Alors cette image est particulièrement intéressante parce que, d'abord, c'est une coupe, donc ça permet d'entrer littéralement dans le bâtiment. C'est un dessin, une élévation pour un cirque stable, construit à Berlin, et l'histoire est amusante parce que c'est un charpentier qu'il a fait construire. Il avait les matériaux, les matières premières, et donc il s'est lancé dans la construction d'un cirque qu'il a ensuite loué à des troupes. Et il y a mis finalement autant de soin que si lui-même avait été un homme de cirque et un directeur de compagnie. Et là, on voit évidemment la magnificence, avec la couleur, avec les détails, de ce que pouvait être un cirque stable au XIXe siècle, avec, on le voit là, des fresques peintes, et puis vraiment ce raffinement extrême des moulures, l'utilisation du métal aussi, qui évidemment est très importante et va être de plus en plus importante à partir de la fin du XIXe siècle. Et on le voit ici, évidemment, à Paris, avec la tour Eiffel. Et là, on le voit avec ces fermes de métal et ce plafond peint. Et cette image d'un bâtiment finalement très méconnu est intéressante aussi à ce titre-là, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois d'entrer dans l'imaginaire d'un constructeur, d'un bâtisseur, et en même temps, c'est un formidable document pour raconter un pan vraiment peu développé de l'histoire du cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada